hop là les gens et bienvenue dans cet épisode des questions réponses j'ai décidé suite à vos remarques durant les derniers postes de faire ce genre de contenu plus sous format short mais plutôt sur un format intermédiaire de type format court question de v12 engine power je souhaiterais me lancer dans l'astronomie mais j'aimerais pouvoir faire évoluer mon setup par la suite mon budget reste assez limité quel instrument conseille tu aux gens qui débarque chez toi et qui sont dans mon cas alors déjà merci pour ta question v12 engine power si tu n'as pas vu ma vidéo faite en collab avec arnaud tu pourras aller à la fin de cet épisode la regarder sans souci et je réponds à cette question mais t'inquiète je vais te répondre aussi ici je pas comme ça pour des budgets limités je conseille souvent le 157 150 sur la monture neq5 ce kit relativement abordable et plus évolutif que le 157 150 sur uq32 ou encore le 200000 sur uq5 tu pourras par la suite investir dans un moteur de suivi un moteur double axe ou encore un système goto la photographie sera même possible par la suite et tu peux demander à ma communauté présente ici certains sont équipés de ce setup on faudra pas oublier bien sûr un accessoire pour la collimation comme le laser qui sera plus simple dans ton cas et niveau oculaire pareil tu pourras prendre d'autres trucs par la suite pour faire évoluer ton matos on va continuer sur les questions matos du coup avec celle de maxwell posé sur facebook est-il possible de faire du visuel assisté pour moins de 1000 euros alors maxwell je pense que ce n'est pas pour toi que tu poses la question parce que je sais quel matos tu as déjà donc et ouais je suis un stalker en trois mots oui même moins et oui il est possible de faire du visuel assisté pour moins de 700 euros bon attention à le jour où je tourne cette vidéo ce sont les tarifs du moment et ça change beaucoup donc en date du 17 octobre ce prix est valable il va falloir dans ce cas ce petit 130-650 star quest affiché à 299 euros avec le moteur de suivi à 68 euros cette caméra zwo 224 mc pour l'acquisition à 278 euros et ce réducteur de focale 0,5 fois à 30 euros alors ouais c'est couillu et tu n'auras clairement pas le même résultat que moi mais franchement je peux te garantir que ça fait le boulot je suis d'ailleurs en train de préparer une vidéo sur le sujet mais encore faut-il qu'il fasse beau et ça bah c'est pas gagné bon bien évidemment ce tarif ne comprend pas un filtre anti-pollution ni de pole master mais tu peux grâce à un adaptateur fait sur mesure y intégrer un viseur polaire je suis en train d'en concevoir un et de l'imprimer en plus et à première vue ça a l'air bien fonctionné dernière question pour cette semaine de modèle tir du 8 fr pour du visuel mieux vaut un oculaire de courte focale ou un oculaire de grande focale avec une barlou bon là c'est simple si tu peux te permettre de prendre des oculaires de grossissement différent je te conseille de pas passer par une barlou si tu utilises un oculaire de 10 mm avec une barlou x2 plutôt qu'un oculaire de 5 mm tu auras tendance à exacerber les éventuels défauts de ton setup si ça se trouve tu auras peut-être même un coefficient multiplicateur différent si ta barlou n'est pas à la bonne distance du foyer voilà un petit exemple suivant les différentes positions tu constateras qu'avec celle-ci le grossissement est différent et pourtant je n'ai ni changé l'oculaire ni la barlou bon après pour des focales de 25 qui te ferait passer sur du 12,5 pourquoi pas mais bon je te conseille quand même des oculaires de focales différentes après si je peux te conseiller un produit de malade tu peux prendre une powermade de chez télévue elles sont un peu chères mais la qualité est clairement au rendez vous elles ont en plus la petite particularité de ne pas changer le taux multiplicateur et cela quelle que soit sa position même exemple qu'un peu plus tôt avec la powermade rien ne change voilà voilà pour la première salve de questions donc n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre dans le prochain numéro on se retrouve sous peu pour un prochain épisode allez tchou les gens gros bisous